Ce soir, c'est le meilleur du Japon qui retrouve le meilleur des apéritifs à la française. Ah, et les barmanes ? Alors les barmanes, Hiroyasu Kayama, et son assistant, Tekes, du bar Benfidi, qui est le deuxième meilleur bar de Tokyo, suivant le classement du Robben Bar. Donc de grands mixologues japonais. Donc de grands, grands mixologues japonais, puis des jeunes mixologues, et des mixologues japonais, puis des passionnés d'apéritifs français. Des grands collectionneurs de suze, des grands collectionneurs d'absinthe. Et ça, c'est quoi ? Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, alors là, on est avec des racines de gentiane japonaise, avec du sisseau, qui est une feuille qui ressemble un peu à une feuille d'ortoue japonaise, mélangée à un alcool de riz malté et de la suze. Le meilleur, je peux te le dire. Ah, mais écoute, moi j'adore, c'est génial. Ah, c'est merveilleux, c'est extrêmement bon. Ah, c'est très très fin, c'est très léger, c'est plein de saveurs. Ouais, c'est suffisant. C'est très fin. Et après ça, alors, il y a tout un rituel de la façon dont ils exécutent leur cocktail. C'est vraiment des perfectionnistes. C'est tous les gestes. Pour devenir un vrai bartender au Japon, il faut pratiquement 10 ans de pratique. Même pour le mouvement du shaker, ils sont, je peux te montrer, parce que j'étais avec eux hier soir. Tu vois, ça c'est, il y a vraiment tout un mouvement. Et donc ils font ça avec ici, la suze, quoi d'autre ? Avec la suze, avec, alors, cet alcool là qui s'appelle, j'ai du mal à retenir le nom, Tumugi, oui mon cœur, c'est Karim, c'est Tumugi, c'est l'alcool de riz malté. Et mon cœur, regarde, je te présente, ça c'est mon ami, Mathieu, mon grand-copain de Paris. Ça c'est Nathalie aussi, et ça c'est Nathalie, et voilà. Donc tu vois, ils font tout le, ils taillent la glace à la main. Ah ouais, et est-ce qu'ils font la boule, quoi ? Ouais, ils font les boules de glace. Ça c'est incroyable. C'est juste, là, ils font le mélange dans un petit bol spécial. C'est le mélange de quoi, ça ? Ben c'est le mélange justement de shiso, avec un peu de sucre, un petit peu de suze, deux gouttes d'absinthe. De gouttes d'absinthe. Voilà. Sucre, deux gouttes d'absinthe, shiso. Et puis son alcool, son alcool japonais. La jantienne japonais. C'est extrêmement amère. C'est assez amer ça. Il a ramené toutes ses épices, toutes ses herbes du Japon. C'est assez dingue. Et il y a en d'autres cocktails à shiso? Il y a trois cocktails. Je vais aller chercher un goût de ça. Je vais le chercher. On peut couper, on va remettre.